Bienvenue sur Fablasana, le corbeau et le renard, yoga pour enfants. Bonjour les yogis, aujourd'hui nous allons vivre la fable du corbeau et du renard. Mais avant de commencer, on va se dire bonjour face au yoga. Pour cela, on va prendre nos mains et mettre l'une contre l'autre devant la poitrine et à trois, on va se pencher en avant et on va dire Namasté. C'est parti ? Un, deux, trois, Namasté. Le corbeau et le renard, c'est l'histoire d'un corbeau. On va se redresser, qu'il se trouvait perché dans un arbre. On va faire la position de l'arbre. Pour cela, on va mettre un pied par-dessus l'autre ou contre la cheville ou alors tout en haut contre notre cuisse. Mais pas contre le genou pour ne pas se faire mal. Et on peut rester ainsi. On mettra à nouveau les mains l'une contre l'autre. Ou alors, lever les mains et peut-être même déployer nos branches. Voici notre arbre. Il faut maintenant garder l'équilibre en regardant trois devant soi. Quelque chose qui ne bouge pas. Notre corbeau est donc perché dans son arbre. Quand tout à coup... Hum, ça sent drôlement. Il va suivre cette odeur avec son bec pour voir d'où cela dit. Alors, il va s'envoler. Pour cela, on est debout avec une jambe bien tendue au sol. Et on va lever l'autre jambe derrière nous. Et on va regarder le sol un tout petit peu plus loin que le... On va regarder le bout de notre tapis. Et on a les bras le long du corps. Il s'envole, il s'envole, il s'envole. Et il arrive au-dessus d'un parc. Il voit une table de pique-nique. On se redresse, on repose le pied au sol. Et on va faire la table de pique-nique. Pour cela, on va s'asseoir sur les fesses. Les pieds au sol. Les mains derrière les fesses. Et on va tenter de lever les fesses. Pour faire la position de la table. Cette table a l'air bien appétissante. Il se rapproche. Et là, il voit un fromage. Mais c'est bien sûr. C'était ça la bonne odeur. C'était un fromage. On redescend les fesses tout doucement. Et on va se retourner pour faire le fromage. Pour faire le fromage, on est allongé sur le ventre. Et on va plier les genoux. On peut rester ainsi. Ou alors, on va tenter d'attraper ses chevilles. On peut rester ainsi. Ou alors, on va redresser les épaules. On peut rester ainsi. Ou alors, on peut tenter d'arrondir notre fromage. En levant les genoux. Et en levant le buste. On arrondit, on arrondit, on arrondit. Tout de suite, le corbeau s'empare du fromage. Et on va rabaisser les jambes petit à petit. Lâcher les chevilles. Et venir se redresser. On va essayer de se souvenir sur quelles jambes on s'est envolées tout à l'heure. Et on va s'envoler avec l'autre jambe cette fois-ci. Parce que yoga, on fait toujours tout des deux côtés. Et donc, on se penche en avant. La jambe arrière étendue. La jambe au sol étendue. Ou légèrement pliée. Pour ne pas te faire mal. Les bras sont toujours le long du corps. Et ils s'envolent, ils s'envolent, ils s'envolent. Jusqu'à... On se redresse. Arrivez à nouveau dans son arbre. Tu peux faire l'arbre de la même façon que tu l'as fait avec l'autre jambe. Pense juste à changer de jambe. Pareil pour tes bras. Souviens-toi comment tu as fait l'arbre la première fois. Il est à nouveau dans son arbre. Et il va pouvoir se régaler avec le fromage. Enfin, c'est ce qu'il croit. Parce que quelqu'un l'a suivi. Le renard. Faisons le renard. Pour faire le renard, on repose les manseurs. Reculez les pieds. Comme si on faisait les fesses bien hautes dans le ciel. Voici notre renard. Et il s'avance à pafutrer. C'est-à-dire sans faire de bruit. Alors on va lever une jambe. Et on va rouler notre hanche. Pour venir avancer tout doucement. Sans faire de bruit. On pose le pied. On lève la deuxième jambe. On roule. Encore une fois. On lève la jambe. On roule. On essaie d'être vraiment le plus discret possible. pour ne pas alerter le corbeau. Et enfin, on ramène nos pieds. On se met sur la pointe des pieds. On va essayer de lever les mains du sol. On est juste en dessous de l'arbre sur lequel se trouve le corbeau. Le renard réfléchit. Que pourrait-il dire à ce corbeau pour le convaincre de lui donner son fromage ? Il va falloir ruser. Il va falloir être malin. Pendant ce temps-là, le corbeau ne se doute de rien. On va venir s'accroupir, pieds tournés vers l'extérieur et les mains devant la poitrée avec les coudes qui viennent écarter nos genoux. On va en avoir besoin pour la suite. Il est là. Mais tout à coup, il entend un bruit. Alors, il va se pencher en avant pour voir ce qu'il se passe. On va justement faire la position du corbeau. Pour cela, on va poser les mains au sol, à largeur des épaules. Et on va se pencher en avant. Vous vous souvenez ? Avec les coudes contre les genoux. Et on peut rester ainsi. Ou on peut lever un pied. Et on peut lever l'autre pied. Ou peut-être qu'on se penche. Attention, on regarde vraiment loin devant soi. Et on va lever les deux pieds. Et on repose tout doucement les pieds, si on les avait levés. Sinon, c'est très bien aussi. Oh, il a vu le renard. Rien de bon ne peut venir de ce renard. Alors, maître corbeau, très malin, va d'abord commencer par se boucher les oreilles. Et va faire comme un petit bruit d'abeille avec sa bouche. Pour ne surtout pas entendre ce que va dire le corbeau. C'est parti, on essaye. On se bouche les oreilles. Ah, ah, ah ! Le corbeau pense avoir entendu quelque chose qui lui a beaucoup plu. Alors, il va se pencher en avant. On va se redresser. Jambes. Écarter. Les mains sur les hanches. Et on va se pencher en avant pour essayer d'entendre de plus près ce que dit le renard. On se penche, on se penche, on se penche. Maintenant, on entend mieux. Le renard est en train de dire que le corbeau a un très très beau plumage, mais que son ramage est à redire sa voix, ne sont certainement pas à la hauteur de sa beauté. Maître corbeau veut prouver qu'il a aussi une très belle voix. Il est très orgueilleux. Alors, on se redresse, on se redresse, on se redresse. Et on va déployer nos ailes en ouvrant grand les bras. Et le corbeau va se mettre à chanter. Oh ! Mais évidemment, en ouvrant son bec, il laisse tomber le fromage. Alors, on va refermer les jambes et on va se pencher en avant comme le renard qui se penche pour attraper le fromage. On attrape le fromage et le renard mange le fromage. Puis, il se roule par terre, on s'allonge sur le dos, on attrape ses pieds et on rigole. Le renard se trouve très malin d'avoir piégé ainsi le corbeau. Et il trouve que le corbeau, lui, n'est vraiment pas très malin et que son orgueil lui a valu son fromage. Le corbeau, effectivement, n'est pas très fier de lui. Alors, il va se mettre en boule car il est très honteux. Honteux et confus, on s'assoit. Sur les talons, on se penche en avant pour se mettre en boule. On peut avoir les mains au-dessus de nous ou contre notre corps. Honteux et confus, il jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le renard, lui, est déjà lent. Il est repu, c'est-à-dire qu'il a vraiment bien mangé. Alors, il va faire la sieste. Il s'allonge sur le dos, jambes et bras écartées. Et tout comme lui, on va fermer les yeux quelques instants. Réfléchir à ce qui vient de se passer. Est-ce que nous aussi, on se serait fait piéger ? Aurais-tu écouté ce que les paroles de cet inconnu ? Est-ce que vraiment, quelqu'un qui ne nous connaît pas comme ça, vient nous faire des compliments sans avoir l'idée derrière la tête ? Peut-être doit-on se méfier. On peut continuer à réfléchir à cette histoire. On ne pense pas à rien. On se concentrait uniquement sur notre respiration. Et notre ventre qui se gonfle quand on inspire. Qui se dégonfle quand on expire. Comme un ballon. Quand tu es prêt, on va commencer à agiter nos doigts et nos orteils. Nos jambes et nos bras. Avant de venir arrattre les jeunes contre la patrine pour se faire un gros clin. On va se tourner sur le côté. On va se redresser. On va garder les yeux fermés quelques instants. Le temps de se féliciter pour tous les beaux efforts que nous avons fait ensemble pour vivre cette histoire. Puis, on va mettre les mains l'une contre l'autre devant la patrine. Et à trois, on va se pencher en avant et on va dire Namasté. Un, deux, trois. Namasté. Tu peux ouvrir les yeux. Bonne journée, Odite. Si tu souhaites toi-même faire vivre cette histoire, retrouve le script sur fablasana.com et plein d'autres conseils sur le compte Instagram Fablasana. Sous-titrage ST' 501